Qu'est-ce que vous avez fait depuis quelques temps ? Et que c'était un point incontournable aujourd'hui pour pouvoir baisser la tension et avancer. Bon, c'est les résultats, on n'a pas été majoritaires, nous sommes dans l'opposition aussi. Il faut savoir qu'au Conseil Régional Pays de la Loire, il y a eu déjà en janvier où, comme en Rotaillot, le président du Conseil Régional, LR, avait voulu effectivement envoyer un scud en disant « il faut vider la ZAD, c'est inadmissible, il faut construire et démarrer les travaux », et que le PS était prêt à signer avec quelques petits amendements ces choses-là. Donc, les copains au Conseil Régional avaient secoué un peu leur cocotier du PS pour justement leur dire « mais vous vous rendez compte, il y a 15 jours, vous avez signé ça, demain, on va aller à la presse, on fait la communauté de presse, on vous fout dans la merde et tout. » Donc, à l'époque, il s'était abstenu. Nous, on l'avait voté contre, bien sûr. Donc ça, je crois que c'est un point important. Depuis, alors tout de suite, évidemment, Rotaillot, il partait en fanfare parce que Rotaillot, il se met sur la même politique que Valls, c'est-à-dire, c'est-à-dire, bon, tout est réglé, maintenant, il faut commencer à démarrer. Valls ayant l'idée que, de toute façon, les travaux devraient commencer. Au départ, c'était au printemps, puis rapidement, il a dit en octobre, tout ça. Et puis, ensuite, il a inventé son histoire de référendum, qui est devenue une consultation. Référendum parce que, de toute façon, le mot référendum veut bien dire quelque chose en France. Et donc, ce n'est pas possible, effectivement, de faire un référendum sur un sujet qui est déjà engagé depuis longtemps. Il y a une DUP, il y a des choses comme ça. Deuxièmement, un référendum, bon, c'est en fonction du territoire sur lequel, effectivement, est basée cette initiative d'organisation. Là, le territoire, c'était Bretagne-Pays-de-la-Loire. Lui, il voulait cadrer le référendum en fonction d'un endroit où il pensait, et il pense toujours, être majoritaire pour. Le 44. Donc, effectivement, un travail autour de ça. Et donc, bon, un travail assez long, puisque l'ordonnance est sortie la semaine dernière. Je vais en reparler. Mais au Conseil régional, effectivement, la semaine dernière, il y a dix jours, je crois, le LR et l'EPS ont quand même sorti, ont voté un même vœu pour vider la ZAD, sans parler, effectivement, de l'aéroport, sans parler de la consultation. Donc, on voit, effectivement, qu'à ce niveau-là, ils sont complètement alignés les uns sur les autres là-dessus. On a été les seuls à voter contre, et il y a eu des communiqués peu de presse là-dessus. Au syndicat mixte à aéroports, qui, normalement, bon, ça avait été issu, effectivement, de financements de toute une série de collectivités, dont la Bretagne, le Pays-de-la-Loire, Rennes-Métropole, enfin, bon, toute une série de choses comme ça. Mais on participe. Le syndicat mixte à aéroports est plein d'argent, grâce aux écologistes, parce que, rappelez-vous, AGO Vinci a été obligé de rembourser 235 000, je ne sais pas combien d'euros, parce qu'effectivement, on leur avait prêté des choses pour faire des études et des choses comme ça, qui n'étaient pas réalisées. Donc, ça veut dire, on donnait de la trésorerie à AGO Vinci. Et donc, les sous ont été obligés d'être remboursés. Ça, c'est l'année dernière. Quand on nous dit qu'on perd tous les procès, ce n'est pas vrai. Il y en a un exemple. Donc, au dernier syndicat mixte, l'aéroport Wers, il y a huit jours, Christophe Douget, qui est notre représentant, c'est le seul représentant de l'opposition maintenant, puisqu'en Bretagne, on n'en a plus, et que, donc, dans les Pays-de-la-Loire, c'est lui. Et il a... D'abord, le syndicat mixte a duré une demi-heure. Vous savez, le syndicat mixte, il y a quand même du boulot, normalement, une demi-heure, à part de l'ordre du jour, et puis voter un truc. Voilà, c'était vraiment une chambre d'enregistrement sur le fait de vouloir investir dans de la communication. La communication pour le référendum. Enfin, du coup, c'est ça. Donc, on a vu, effectivement, qu'ils ont commencé à produire des documents sur l'aéroport, une douzaine de pages, avec, d'un côté, les trucs positifs pour l'aéroport, et puis tous les trucs négatifs que répondent les écolos, bien sûr. C'est bien fait. Donc, l'idée, pour eux, c'était de le distribuer, déjà, aux collectivités locales. Alors, on ne sait pas à quel niveau ça va être distribué. Est-ce que ça a vocation à aller dans les boîtes aux lettres de tout le monde ou pas ? Mais, manifestement, là, il y a un détournement d'assent public. Et là, je pense qu'il y aura aussi une attaque en justice sur cette question-là. Parce que, bon, voilà. Nous, aux collectifs de Rennes, on en a parlé aussi de cette action-là, parce que cette action-là, elle nous implique, effectivement. Puisque nous, les Bretons, nous bretons administratifs, comme on dit, mais je parle de la Bretagne administrative, nous payons, effectivement, le syndicat mixte. Donc, ça veut dire qu'une partie de l'argent qui est faite pour quelque chose qui ne se passe pas chez nous, nous payons. Et donc, on paye, mais on ne vote pas. Donc, c'était, en gros, une des thématiques sur lesquelles notre collectif à Rennes va pouvoir intervenir pour aussi continuer à travailler sur, bon, un peu l'irréalité de cette consultation. Alors, il faut savoir aussi que cette consultation a été, il y a un décret d'application, enfin, un décret, une ordonnance, qui fixe les règles de cette consultation, qui sera uniquement dans les pays de la loi. Déjà, au niveau de la coordination des opposants, il y a eu plusieurs organisations qui vont attaquer. Il y a France Nature Environnement National, il y a Attaque, et puis, il y a SEPPA et ACIPA qui vont attaquer en justice ce truc-là, donc, pour pouvoir, effectivement, remettre en cause cette chose-là. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est déjà pour les trucs un peu formels sur l'organisation. On sent aussi que, donc, je vais parler maintenant un peu plus du travail, du débat qu'il y a eu dans la coordination ailleurs sur participer ou pas à cette consultation. Parce qu'évidemment, dans un premier temps, on va dire, bon, pourquoi il ne faut pas participer à ce genre de truc, c'est du bidon et c'est du machin. Sauf qu'au niveau de Notre-Dame-des-Landes et des villes autour, enfin, le milieu historique de la CIPA, beaucoup de gens ont dit, non, non, il y aura une consultation, on ira voter. Les historiques de la lutte aussi, les agriculteurs notamment, ont dit, non, on ne peut pas ne pas voter. Et puis, une idée quand même de pas mal, de pratiquement toutes les organisations. Nous, on s'était posé, on avait eu une discussion en interne à l'EV, est-ce qu'il faut boycott ou est-ce qu'il faut participer ? Mais toutes les autres organisations avaient dit, non, on ne peut pas être absent d'un truc qui sera public et qui sera là. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être dans la campagne, même s'il y a des a priori quand même importants. C'est-à-dire que nous, on dit qu'on n'en tiendra pas compte, c'est-à-dire qu'on continuera la lutte de soutien à la ZAD, des choses comme ça, qu'on continuera à aller jusqu'en justice, jusqu'au bout, puisqu'on demande à Hollande de maintenir ces trucs-là, pas de travaux avant qu'il y ait les fins des attaques en justice. Troisièmement, qu'il faut aussi qu'on conteste la façon dont sont organisées ces choses-là, c'est-à-dire d'abord uniquement dans le 44 et non pas Bretagne-Pays-de-la-Loire, tous ceux qui payent en fait, qu'au niveau de la communication, il n'y a rien qui prouve que ça sera équitable. Par exemple, on demande que le syndicat mix ou que les collectivités ne prennent aucune initiative pour ou contre, qu'elles soient neutres dans cette question-là, et que la télévision, les médias soient ouverts aux deux côtés là-dessus. On s'appuie également dans ce cadre-là, effectivement, sur ce qui est sorti de la demande de Céline-Royal cet hiver, de reconsidérer effectivement le paquet de travail aujourd'hui, et dire, bon, on a une commission d'enquête qui a été lancée pour pouvoir... qui ne peut pas statuer sur tout, parce qu'elle a travaillé sur trois mois, dans trois mois on ne peut pas tout éplucher, mais qui a dit quand même quelque chose... Alors, comme toujours dans ce genre de commission, c'est comme la commission Dialogue il y a deux ou trois ans, c'est toujours, on en trouve un peu... on peut manger un peu pour tout le monde. C'est pour ça que Valls, il dit, il n'y a pas de problème avec ça, on peut continuer. Mais il y a quand même des choses qui sont quand même fortes dedans. Il y a une chose qui est forte, c'est-à-dire qu'ils disent que, bon, Notre-Dame-de-Lande, s'il le construit, s'il faut le construire, il est surdimensionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de deux pistes, il n'en faut qu'une. Ça implique des choses, c'est-à-dire que, s'il ne faut qu'une piste, ça veut dire que la DUP tombe, il faut en refaire une autre. Donc, vous voyez une DUP en 19... Enfin, en 2016, 2018, 2020, comment ça peut passer ? Et puis, deuxièmement, que Nantes-Atlantique, bon, effectivement, ça n'a pas été étudié, qu'il faut le travailler, que peut-être, effectivement, c'est une alternative. Et notamment, pour répondre à une clause aussi importante, c'est une bataille qu'on mène également, Yannick Jadot, par exemple, est très en pointe dessus, à l'Europe, qui, elle, effectivement, a contesté le projet depuis le début, en disant que, de toute façon, les alternatives n'avaient pas été évoquées, même pas évoquées. Deuxièmement, qu'au niveau du budget, également, on ne parlait que de la piste et de l'aérogare, mais pas des moyens d'arriver à cet aérogare. On parle du barreau routier, on parle du train. Rappelons-nous également le débat sur LNO-BPL ou à Rennes, où, effectivement, on s'est retrouvé avec une LGV qui s'est invitée dans le débat entre Rennes et Nantes. Bon, une LGV, pour ce nombre de trucs, c'est encore 2 000 hectares de terres agricoles. C'est en moyenne, à peu près, enfin, 2 000 hectares, 2 à 3 milliards, au minimum. Donc, voilà. Donc, il y a toujours ce contentieux-là. Et puis, alors, une chose, quand même, qui était absente dans ce truc de Ségolène-Royal, c'est assez étonnant, parce que c'est fait par des gens qui sont mandatés par le ministère de l'Environnement, c'est la question environnementale. Elle est un peu écartée, tout ça. Et on s'aperçoit que cette question environnementale, elle revient à un autre niveau. Elle revient à un autre niveau dans le 44. C'est l'étude du SCOT, de la région Nantes et jusqu'à Saint-Nazaire. Donc, le SCOT, qui est en révision, et une révision qui voudrait être accélérée pour pouvoir répondre à l'Europe en disant « Ah ben oui, mais on va faire l'aéroport-là, mais on va vous conserver autre chose. » Alors, en traduisant une façon de faire aussi, une évolution, on pense, souhaitée par beaucoup d'industriels, comme aux Etats-Unis, où aux Etats-Unis, on ne compense pas. On dit « On détruit ça, mais parce qu'on ne va pas détruire ailleurs. » Ce n'est pas pareil que dire « Si on détruit là, il va falloir recréer ailleurs. » On sait d'ailleurs que, dans beaucoup de cas, ce n'est pas possible. Notamment, sur une surface comme ça, surtout dans un territoire qui a 18 à 19 % de sa surface qui est en béton, en goudron, ou en surface d'habitat ou d'entreprise. Donc, ça, c'est un point important. C'est la bataille du SCOT. Et là aussi, sachant que le SCOT, il nous mène en 2017, parce que ce n'est pas en quelques mois qu'ils vont pouvoir réussir à faire ça. Donc, ça veut dire qu'on déplace effectivement la question avant les élections de 2017. Donc, voilà toute une série de choses quand même qui sont importantes. Donc, le débat qui a eu lieu dans la coordination, c'est de dire « Est-ce qu'on participe ? Est-ce qu'on ne participe pas ? » Et donc, la question, c'est de dire parce que de toute façon, il ne faut pas ne pas être là pendant ce moment-là parce que ça sera un moment où tout le monde parlera de ça et que si on ne participe pas, on ne pourra pas demander les moyens pour intervenir et tout ça. Et que, bon, je l'ai dit également, sur la population locale, c'était pour eux important de dire « Ben voilà, ça fait longtemps qu'on le demande, mais on va le faire. » Après, il y avait effectivement la question de dire « Mais est-ce qu'on peut gagner ? » ou « Est-ce qu'on ne peut pas gagner ? » Il y avait le fait qu'on sait que le choix du gouvernement de Valls c'était rester au 44 parce que c'est le seul endroit où ils pensent que ça peut passer. Il y avait eu un sondage qui a été fait par Agir pour l'environnement, l'association nationale, qui a fait un sondage en Pays-de-Loire et également en Bretagne et Pays-de-Loire aussi. Et puis également au 44. Donc, pour eux, il y avait à ce moment-là, c'était il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, il y avait 45% pour, 42 non et 30% qui ne savaient pas. Enfin, bon, en gros, c'est ça. Donc, oui, parce que 4 et 4-8, ça fait beaucoup. Non mais 45 pour, 42 contre, voilà. Il y avait des non-bachins et puis il y avait 30% de gens qui ne prenaient même pas, qui ne répondaient même pas du tout au sondage. C'était plutôt ça. Et donc, ça veut dire que c'était dans le 44. Donc, si on faisait Bretagne ou Pays-de-Loire, ce soit Bretagne ou ce soit Pays-de-Loire, c'était 60% contre. Donc, voilà, c'était important. Donc, qui prouvait par As plus B que le choix du 44 uniquement, ça n'était pas à l'une, n'importe où. Donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, d'où la bataille, effectivement, pour dire, bon, pour contester les façons dont se fait ces choses-là et qu'il faudra continuer même pendant la bataille du machin. Il faudra participer dans le 44 tout en dénonçant la façon dont ça se fait. Et je pense en Bretagne ou dans d'autres endroits. Et donc, là, l'organisation, donc, aujourd'hui, où on en est alors maintenant pour pouvoir préparer tout ça ? Alors, deux choses. D'abord, nous, en Ile-et-Vilaine, il y avait eu une proposition il y a 10 jours. On devait avoir, il y a 10 jours, vendredi, on devait avoir un débat sur TVR 35, qui diffuse sur 35, mais qui est repris souvent par LPO et par les autres télévues Bretagne, les BO. Et donc, TV35 et TVR 35+, Ouest France, puisque c'est un, c'est des débats souvent qui ont lieu, soit au moment des élections, soit au moment, sur un sujet particulier, et ça devait être Notre-Dame-de-Land, pour nos comptes, un truc comme ça. Au départ, la CCI, donc le président de la CCI Bretagne devait participer, Jean-Olivraud, le géographe, devait participer. Nous, on était sollicité, j'avais préféré que ce soit Mathieu Teurier, parce que c'était politiquement à Rennes, important que ce soit un nos dirigeants, évidemment, dans les instances qui avait mené la bataille, notamment à Rennes-Métropole, qui soit dans le débat. Et puis, on attendait le PS, on attendait, on a attendu longtemps. Je pense que, d'un côté, le PS ne voulait pas y aller, personne ne voulait y aller, d'autant qu'ici, au Conseil départemental, le président du Conseil départemental a demandé à participer au référendum, alors que le PS, bon, voilà, donc c'est assez compliqué pour eux, ils ne savent plus où ils habitent. Et donc, le débat a été, il n'a même pas été institué, puisque, voilà. Donc ça, c'est une première réalité, c'est qu'on a en face personne qui veut en discuter, qui veut débattre. C'est indifférent dans le 44, où là, ça cogne à tour de bras. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, au niveau de la coordination, la coordination, on est en train de préparer le travail, justement, pour dire, il y a un mois de campagne, ce mois de campagne, il doit être fort, il doit être partout, et on aura besoin de gens. Donc, ça veut dire aussi qu'il faudra que les collectifs, qu'ils ne soient pas dans le 44, peut-être aillent aider, de temps en temps, qu'on envoie des gens pour faire des interventions un peu importantes, que ce soit dans les grands magasins, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit à faire du boitage, des choses comme ça. Ils sont en train de préparer des documents, vraiment sur le 44, avec également des affiches et un cas de page qui explique toute une série de choses qu'on pourra nous rediffuser également en Bretagne et en Pays de la Loire. L'objectif, c'est de préparer tout ça et de lancer cette campagne le 17 mai. Le 17 mai, à Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, à la Vacherie. Donc, dans l'après-midi, il y aura une conférence de presse et le soir, il y aura une grande soirée de démarrage de la campagne. Donc, c'est un point important qui est mis en place. Je crois que ça, c'est important. En trainant pour la Bretagne, il y a quand même des échéances aussi qu'on a aussi à Rennes parce qu'à Rennes, vous savez, si on est pour la Bretagne et à cinq départements, pour les procès, la Bretagne, il y a de ces cinq départements, c'est-à-dire la cour d'appel de Nantes, la cour d'appel de Saint-Nazaire, c'est Rennes. Et donc, mercredi prochain, il y a un procès pour Grégoire. Grégoire, c'est un zadiste, un zadiste depuis, deux, trois ans, qui avait été pris au moment du 22 février, il y a deux ans, la manif à Nantes, qui a contesté les faits, qui ne s'est jamais présenté aux flics et donc qui a été dans le cadre de l'Infotour parce qu'il participait à l'Infotour. L'Infotour, c'est un grand... C'est un tour de France des zadistes, en fait, qui présente la situation aujourd'hui. Et Grégoire, à l'onçonnier, a été pris et puis il l'a mis en tôle. Et donc, là, il passe en procès d'appel à mercredi prochain. On sait que sa belle-mère est de Saint-Malo et que le groupe de Saint-Malo était l'autre jour à notre collectif à Rennes pour leur expliquer, pour voir comment on faisait. Donc, nous, on appelle mercredi prochain à être présent devant le tribunal, à visage découvert et calmement. Je crois que c'est important par rapport à ça pour pouvoir soutenir, effectivement, comme on le fait sur tous les procès puisque ça fait une vingtaine de procès qu'on a couverts comme ça. On s'appelle l'année dernière le procès d'Irwane. On a eu aussi tous les agriculteurs, Sylvain, Marcel et d'autres, effectivement, au tribunal. Et ça, c'est important. Il y aura un deuxième procès au mois de mai, le 17 mai. Le 17 mai, c'est le procès du Carnaval de Rennes. C'est des gens qui ont été pris au moment du Carnaval de Rennes. C'était le 6 février où il y avait eu, devant le Parlement de Bretagne, une grande bouffe avec les hadis où on avait fait à bouffer. Il y avait mille personnes qui avaient mangé là tous ensemble. On était restés à plus de trois heures. Ils s'étaient appelés par copains, par le comité ZAD de Rennes et par notre collectif du 35. Et à la fin de ce truc-là, il y a eu un carnaval qui a été lancé par le comité ZAD. Et on sait comment ça s'est passé. Il y a eu, évidemment, des jeunes tout en noir avec des belles chaussures bien cirées, alors que les hadis, souvent, c'est un peu crotteux, qui étaient là pour foutre la merde et qui ont vraiment cassé beaucoup de choses. Et en face, le préfet s'est servi de ça puisque plutôt que d'essayer d'isoler les perturbateurs, comme on dit, ou d'essayer d'isoler ceux qui cassent, ils ont laissé faire et ils ont attaqué toute la foule, même les gens qui attendaient le bus. Il faut le savoir. Il y a aussi, je me rappelle, le comité de Redombe connaissait une copine de Redombe qui était handicapée, qui s'est fait salement matraquer par terre par des flics, alors qu'elle n'était pas du tout, c'était dans une rue un peu plus loin. Donc, une méthode, effectivement, de la préfecture qui était radicale, sachant que même le préfet, le lendemain, dans Ouest-France, disait, vous vous rendez compte, ces gens-là, pour se protéger, dans la manifestation, ils avaient mis des enfants. Vous voyez, jusqu'où ils vont sur la rhétorique. Donc, on avait Gaël Rougier puis Mathieu Thurier qui était le VP à la Rébidropole avait le lendemain dénoncé cette attitude et depuis, de toute façon, on est la cible systématiquement de la droite qui nous dit il va falloir choisir votre camp, est-ce que vous êtes de la sécurité et tout. Donc, encore cette semaine, sur les manifestations, même si nous, on n'est pas dans les casseurs, c'est nous qui nous faisons attaquer encore hier dans le journal, par Bernard Plouvier pour ne pas le citer. Donc, je pense que ça, c'est un point important. Alors, on ne sait pas ces deux manifestations. Il y en aura une troisième le 7 juin. Le 7 juin, il y a encore d'autres qui passent au tribunal, donc à Rennes. Donc, vous voyez, on a de l'activité. Ça, c'est pour un point. Je pense qu'il faut servir de ça pour, un, effectivement, être en soutien à ces jeunes, même si, par exemple, pour Grégoire, il a toujours refusé d'avoir un soutien d'organisation puisqu'il n'a qu'un avocat a commis d'office. Il a toujours refusé tout. Donc, c'est aussi un problème qu'on a avec d'autres zadistes aussi sur cette question-là alors que, bon, les agriculteurs ou d'autres gens, on arrive à les soutenir. Bon, eux, ils refusent des fois et bon, c'est, je pense, contre-productif. Mais bon, voilà. Là, il est en appel. Il est en taule. Il est en taule. Il est en taule. Plusieurs mois de... Je ne sais plus. Oui, de prison. Il est en prison pour le moment. Il avait été condamné une première fois. et il avait fui. S'il m'enferme, un truc comme ça. Et donc, hein ? C'est à 14h. C'est à 14h. Mais, donc, voilà, il y aura des communiqués de presse et tout et puis, on en verra sur toutes les listes. Dernier point, quand même. Bon, ça, c'est pour les côtés procès et tout ça et les manifestations. Il faudra en profiter ici. On va en profiter avec le collectif de Rennes de poser la question du référendum aussi à travers ça puisque dans notre communication. Et puis, voilà. Dernier point au niveau local et au niveau ce qui était un point important. On avait fait une réunion publique il y a un peu plus d'un mois à Rennes avec Françoise Vercher, avec Julien Durand, Hervé Cavallant et moi-même sur, justement, sur le point sur Notre-Dame-des-Landes et notamment sur l'atelier citoyen. et il y avait également comment il s'appelle, Yann Choquet qui était un des architectes qui a travaillé sur la refonte de l'aéroport et donc une réunion importante où, effectivement, on a, voilà, élaboré toutes ces choses-là. Et Hervé Cavallant, c'est un fédéraliste européen, c'est plutôt un gars-modème qui est ancien président de l'aéroclub de Rennes-Saint-Jacques qui vient de lancer l'idée de créer une association, association de développement de l'aéroport Rennes-Bretagne en opposition à Notre-Dame-des-Landes. C'est le corollaire de Nantes-Atlantique, en fait, c'est ça. Pourquoi ici, ça vivote alors qu'on pourrait l'organiser avec Nantes-Atlantique et se partager, organiser un peu un travail en réseau. Il a participé, Hervé Cavallant à l'atelier citoyen de Nantes, donc il connaît bien l'aéronautique, il nous a bien expliqué comment fonctionnaient les aéroports au niveau organisationnel et économique et ça, c'est un point important. Donc il va créer, il a créé, et l'AG Constitutif, c'est le 26 mai, une association de défense de l'aéroport de Rennes-Bretagne et donc il fera également ce même soir-là, après l'AG, une réunion publique à Rennes avec, donc ils ont invité Bernard Farage qui est de Nexus, je ne sais pas si vous connaissez l'association Nexus qui a travaillé sur le train, notamment le train plus généralement mais également sur la question d'aller jusqu'à Nantes-Atlantique, pourquoi pas Rennes, Rennes aussi par Château-Briand jusqu'à Nantes, les études et tout ça. Bernard Farage qui sera là, qui sera invité et moi je suis invité également à présenter ce que j'avais présenté à la dernière réunion publique, la question de LNO-BPL, Lune Nouvelle Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, où aujourd'hui on a parlé avec Mathieu tout à l'heure, il y a un collectif qui est en train de se mettre en place d'élus et de gens par rapport à Rennes-Château-Briand, Rennes-Château-Briand c'est des voix qui ont entre 45 et 60 ans, qui ont été très peu organisées, très peu rénovées, par beaucoup de choses et on demande pour la rénover, on demande aux collectivités locales, c'est-à-dire aux mairies et aux Comcom, 18 millions d'euros alors qu'on en a donné 29 d'aéroports en Notre-Dame-Briand. Donc la question se repose, nous aussi aux dernières élections à Rennes, le débat a été quand même sur un RER rennais, donc cette ligne en fait partie. On a également de l'autre côté pour aller à Nantes via Redon, il y a un truc multimodal qui devait être organisé autour de la gare mais les fonds n'arrivent pas, on reporte tout, donc il y a également de l'argent à mettre là-dessus. C'était des points importants qui étaient présentés au niveau du débat des NOBPL, on avait vu qu'à part les grandes collectivités locales entre guillemets, le conseil régional, les métropoles Rennes-Nantes et tout ça, toutes les autres collectivités puis quelques collectivités aussi, les départements, toutes les autres collectivités locales demandaient autre chose d'investissement, disons, il fallait faut le prioriser. Ça a été pris en compte d'ailleurs par la Commission nationale de débat public qui lui a dit ben voilà, les demandes du public sont à ça, il faut revoir effectivement les conditions. Vous savez que le débat c'était Rennes-Quimper et Rennes-Brest en 3 heures, maintenant s'il faut attendre 20 minutes pour pouvoir mettre sa valise à l'intérieur, je pense que les 3 heures on est mort. Deuxièmement, ça veut dire aussi des investissements tout mettre là-dedans et rien mettre ailleurs. Donc la question de Rennes-Châteaubriand du plan d'échange modal à Rodon, c'est important. Il faut savoir qu'on a une photo où on a tous les élus locaux, une soixantaine d'élus avec la gare à défendre, la GAD, alors GAD, ça nous rappelle des luttes il n'y a pas longtemps, donc c'est quand même symptomatique de ça. Donc voilà les échéances. Donc voilà, on peut débattre après sur la façon d'intervenir nous en Bretagne, sur ce qu'ils sont là. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a peut-être aussi d'autres endroits en Bretagne où il y a déjà des initiatives qui sont prises ? J'avais oublié une chose, les jeunes écolos voulaient faire aussi des choses. On a aussi étudié une histoire quand même, c'est important, de dire est-ce qu'on fait dans toute la Bretagne, tous les pays de la Loire, des bureaux de vote dans les mairies, des choses comme ça ? Est-ce qu'on peut faire ? Alors ça demanderait un très gros boulot. Et est-ce qu'on peut le faire dans certains endroits d'une façon un peu symptomatique ? Ou est-ce qu'on peut le faire d'une façon humoristique ? Enfin, il y a plusieurs choses. Je sais que des jeunes écolos, je vous allez voir également parce qu'ils ont demandé à participer à ce genre de trucs. Donc, c'est des réflexions que vous avez peut-être dans vos territoires. Voilà, je ne sais pas. Merci. Est-ce qu'il est presque moins 5 ? Donc, rapidement, est-ce qu'il y a des demandes de précision ou des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada